... Bonjour à tous et à toutes. Jamais les imaginaires n'auront été autant sollicités au cours d'une campagne présidentielle. Mais entendons-nous bien, il existe des imaginaires constructifs et des imaginaires destructeurs. Pour ces derniers par exemple, le slogan est « Tout va très mal, encore plus mal que ce que vous imaginez » et c'est pourquoi vous devriez avoir encore plus peur, car tout est en train de s'effondrer. Ce discours catastrophique, apocalyptique, tourné vers le passé et d'assignation des français à une réalité tronquée pour faire régner la terreur est manipulatoire et j'ose dire le nom pervers. Par rapport à 2017, nous sommes dans un contexte totalement nouveau, propice à l'ancrage dans nos têtes de paroles englobantes, dénuées de sens, périodes inédites dans l'histoire de notre pays, dans lesquelles les partis traditionnels sont en voie d'extinction. En France, l'appel au populisme, au nationalisme, au retour à l'ordre et cela se sent implicitement à la force utilisée de manière illimitée et inexpliquée sont des vents qui souffrent de plus en plus fort, beaucoup trop fort même, et risquent de créer une tempête dans nos têtes délétère, très violente. Mais où sont donc les intellectuels comme François Mauriac, Émile Zola, écrivains français engagés, pour nous aider à décrypter le sens de ces nouveaux discours incendiaires, ultra-identitaires, rappelant tragiquement les pages les plus sombres de l'histoire française ? Vouloir interdire le libre choix des prénoms de ses enfants n'est-il pas le début d'une campagne d'exclusion, voire d'entrave première à la liberté d'expression et contraire aux principes démocratiques fondamentaux ? Mais c'est en usant justement de cette liberté, combinée à celle de l'ordre, que certains extrémismes aujourd'hui s'affirment. Notre invité, le journaliste éditorialiste de France Culture et d'Arte, deux médias responsables et œuvrant chaque jour pour une information objective, Frédéric XVI nous met en garde. Ce qui est arrivé aux Etats-Unis peut très bien arriver en France. Nos esprits bien américanisés sont influencés par les réseaux sociaux, les masses médias, dans lesquels des contre-vérités historiques ou contemporaines, des slogans de pensée binaires sont diffusés allègrement, sans filtre, sans décryptage, sans réflexion, sans esprit critique. Les cadres traditionnels structurant de la société française, corps intermédiaires, églises, syndicats, volent en éclats. Pour Frédéric XVI, maintenant, oui, tout peut arriver en France. L'extrémisme naît le plus souvent de crises de valeurs, de peurs exacerbées, d'ignorances et d'a priori infondées au sein d'une société. Parions que des garde-fous, intellectuels, artistes, forces spirituelles, éteignent cet incendie avant qu'il ne soit trop tard. Enfin, engageons que l'année 2022 ne soit pas l'année zéro. Il en va, il me semble, surtout de la responsabilité des médias, voire des réseaux sociaux, au demeurant non régulés. Deuxième vecteur d'opinion de masse en France comme ailleurs depuis plus de dix ans, de trouver un équilibre entre une sur-médiatisation de la parole clivant destructive et une sous-représentation de la parole modérée constructive. Pour terminer et apporter une note optimiste positive, je vous lirai un extrait d'un texte d'Alain Damasio, écrivain de science-fiction. Autrefois fantaisie ou fadaise, l'imaginaire a été recentré au cœur des enjeux politiques par la consommation culturelle qu'autorise et densifie le digital. Les grands récits s'aborder ou révélés ineptes, l'imaginaire a vocation à proposer des mondes ou fabriquer du commun, faire avec, prendre soin, ajuster ses égards vis-à-vis de tous les vivants dont nous sommes, sera à nouveau désirable, ce qui implique des récits délibérément polyphoniques dans leur narration, une faculté poétique à hybrider la langue, ce qui exige des trajectoires émancipatrices plutôt qu'individualistes et fermées, des fictions bruissantes d'altérité qu'on désire et favorisant la rencontre avec le pas comme nous. « L'imaginaire, c'est ce qui reste quand tout sera publié ». Fin de citation. Bonjour Jérémy ! Bonjour Cyril ! Alors quel est le personnage historique que vous présentez tout à l'heure dans votre chronique « Le Panthéon » ? Tout d'abord, je suis très heureux de vous retrouver en cette fin d'année 2021 donc. À vos côtés, tout au long de cette année, on a retracé des destins de personnalité hors normes, même si, je l'ai toujours dit, la norme pour moi n'existe pas. Et nous avons donc vogué autour des 18e et 19e siècles français, très souvent autour de cette révolution de 1848. Pour terminer l'année, j'aimerais vous raconter l'avis de celui qui peut-être est l'homme de 1848, un génie littéraire doublé d'une conscience brûlante, un poète lyrique, alarmé, révolté, perpétuellement, Alphonse de Lamartine. Frédéric Saïs, bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans ce podcast imaginaire du présent. Donc, comme je vous l'explique, présente le travail des chercheurs, d'artistes, de philosophes, dans les sciences humaines ou aussi dans la communication, qui apporte un esprit critique, raisonné, dans l'époque un peu folle dans laquelle nous vivons. Et c'est à l'occasion, bien sûr, de votre ouvrage sorti aux éditions, bouquin, document, que j'ai la joie de vous interroger, qui s'appelle Biais politiques. Vous êtes originaire de Clermont-Ferrand. En avril dernier, c'était la millième édition de vos billets politiques que vous présentez sur France Culture, la première datée de septembre 2016. C'est diffusé sur les Matins de France Culture, animé par l'excellent journaliste Guillaume Herner. Vous avez fait vos premières armes au journal La Montagne, en Auvergne, donc, après une année de prépa, et vous avez étudié à l'Institut d'études politiques de Lille. Vous avez séjourné un an en Australie, vous avez exercé dans une radio francophone, et par la suite, vous êtes dirigé vers le Centre de formation des journalistes, où vous avez décroché un diplôme en vous spécialisant dans la presse audiovisuelle. Et par la suite, encore un succès, vous avez réussi un concours de Radio France. 2010, c'est l'obtention d'un contrat à durée déterminée dans la maison tant convoitée de Radio France, et en 2013, vous décrochez un CDI. Alors, vos billets politiques ont retenu et retiennent toujours notre attention parce qu'ils entraînent, ils déclenchent l'esprit critique, un esprit raisonné. C'est une chronique d'une durée de 4 minutes, sur un sujet difficile à se renouveler, à inventer chaque jour de nouveaux sujets, une nouvelle approche, et vous le faites parfaitement. Et ma première question, Frédéric Sey, c'est comment êtes-vous venu au journalisme ? J'ai rappelé votre parcours, mais est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur pour creuser dans ce métier et puis accéder à cette maison tant convoitée, la maison ronde de Radio France ? Ça, c'est une question difficile parce que c'est toujours délicat de savoir quand t'as commencé une vocation ou une envie. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que depuis l'enfance, ou en tout cas l'adolescence, c'était vraiment un métier qui me fascinait. Je suivais beaucoup l'actualité en permanence, notamment l'actualité politique. Je regardais, par exemple, beaucoup C'est dans l'air, l'émission de France 5, de la fin de journée. À l'époque, c'était Yves Calvi qui l'animait. Mes parents achetaient aussi pas mal les hebdomadaires d'actualité. Donc, je m'y plongeais sans forcément saisir toutes les subtilités, mais en tout cas, c'était un monde qui m'attirait. Et puis, il y avait l'envie de comprendre tout ce qui se passait, évidemment, à la fois au niveau de la politique française, une politique très agitée, et au-delà de ça, au niveau de l'économie, enfin, voilà, tous les rapports qui régissent un peu la marche du monde. Alors, c'est des domaines, évidemment, immenses, sur lesquels on ne peut jamais prétendre avoir une connaissance exhaustive. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, je dirais que c'est vraiment un état d'esprit de toujours essayer de comprendre un peu mieux, un peu plus, les différents domaines d'intérêt, et surtout, ne pas avoir de certitudes péremptoires et prérequises, c'est-à-dire toujours savoir que finalement, on ne sait pas grand-chose selon les préceptes philosophiques, et éviter d'avoir trop de certitudes, parce que la certitude, c'est aussi une manière de tuer la curiosité, de tuer le travail de compréhension, le travail de curiosité. Cette dimension du doute, je crois que vous y revenez dans votre avant-propos dans le dernier ouvrage, puisqu'il y a la peur de la page blanche, la peur de devenir partiale, alors que la déontologie du journaliste, c'est d'être impartial. Justement, vous l'avez évoqué dans certains médias, mais est-ce que vous pouvez le réévoquer pour nous ? Comment on reste partial, neutre, dans une radio du service public ? Alors, c'est vrai que l'impartialité, c'est une valeur cardinale, dans la mesure où les personnes qui viennent écouter la radio, qui viennent écouter la télévision, encore plus sur le service public, dont les auditeurs proviennent de la gauche, de la droite, des sans-opinion, des écologistes, du Rassemblement National, etc. Bref, tout ça, pour vous dire qu'on ne peut partir du principe qu'on ferait de la radio ou de la télévision ou quel que soit le média pour un certain courant d'opinion. Il existe une presse d'opinion, elle a toujours existé, évidemment, c'est une tradition française et c'est bien normal. Quand vous achetez l'humanité en kiosque, vous savez que vous achetez l'humanité. Quand vous achetez le Figaro et ainsi de suite, en revanche, pour un média de service public, évidemment, on est astreint et on a une exigence d'ailleurs pour nous-mêmes de ne pas enfoncer, j'allais dire, dans l'oreille de force à l'auditeur une manière de penser, une vision du monde ou un propos militant. Alors, une fois qu'on a dit ça, évidemment, au quotidien, c'est toujours plus compliqué passer de la théorie à la pratique. Moi, je sais que, et ce que je dis dans le livre, le meilleur compliment que puissent me faire les auditeurs ou les auditrices, c'est de me dire on ne sait pas pour qui vous votez. Et ça passe par quoi concrètement ? Ça veut dire, et c'est en tout cas ce que j'essaye de faire, je ne dis pas que j'y arrive parfaitement, mais c'est en tout cas un but au quotidien, de ne pas taper tous les jours sur le même clou, c'est-à-dire de ne pas avoir un propos désobligeant ou très critique toujours sur le même courant de pensée, de répartir un peu l'esprit critique, d'avoir du recul sur chacune des familles politiques puisque toutes ont évidemment leurs contradictions, leurs failles, leurs techniques de communication et donc certains militants qui écoutent la radio parfois, certaines personnes encartées peuvent me dire ah j'ai entendu la chronique de mardi qui était assez dure avec le leader politique que je soutiens mais il se trouve que d'autres matins vous avez aussi été très critique sur telle autre famille politique et donc j'estime que vous n'êtes pas dans l'acharnement ou au contraire dans une forme d'excessive gentillesse à l'égard de l'une ou l'autre des formations politiques donc ça c'est vraiment un point très important que vous soulevez c'est d'arriver à répartir relativement bien même si évidemment il y a un parti au pouvoir donc comme il fait des choses on a plus tendance à aller décortiquer ce qu'il fait ce qu'il dit mais en tout cas sur le moyen terme il faut que ce recul critique soit relativement bien réparti en quantité et en qualité. Et c'est un véritable défi un véritable effort puisque vous le soulevez et vous avez affirmé que nous devons nous désaccoutumer collectivement du rythme des forts en gueule alors ça ça veut dire finalement si je vous comprends bien il y a une course effrénée à l'information un surproductivisme du contenu informatif qui empêche de réfléchir de raisonner et d'accéder à de vraies réflexions à des sujets de fond et ça c'est un des problèmes du journalisme ces dernières années avec bien sûr l'essor des réseaux sociaux mais comment vous l'analysez ce phénomène et votre chronique permet de poser un instant sur un sujet un angle donné ça peut être une notion vous décortiquez une notion comme territoire et vous allez au fond en disant mais qu'est-ce qu'on veut dire par territoire c'est une vision englobante c'est une notion qui est construite et qui maintient encore une certaine vision de l'image de la province par exemple oui c'est exactement ça c'est-à-dire qu'on est tous soumis en tant que citoyens qui suivons l'information à une accélération du rythme et à une intensification des débats parfois jusqu'au clash parfois jusqu'à l'arène etc c'est violent c'est violent exactement c'est une évolution de la sphère médiatique qui n'est pas nouvelle qui a lieu déjà depuis pas mal d'années mais comme vous le soulignez l'arrivée des chaînes d'information en continu qui ont pris vraiment un véritable essor depuis une décennie qui sont maintenant quatre dans le paysage audiovisuel français et qui sont elles-mêmes entre elles dans une forme de concurrence parfois de course à l'échalote font que pour être de plus en plus suivies en termes d'audience elles sont dans une forme de trash parfois de surenchère exactement entre elles alors il faut évidemment nuancer ça ne concerne pas tous les créneaux horaires toutes les chaînes toutes les émissions en permanence mais il est évident qu'elles se scrutent les unes les autres et qu'elles ont tendance à rajouter un peu de piment j'allais dire pour que le téléspectateur ne zappe pas alors on parle souvent de la dimension idéologique de tout ça qu'il faut mettre du clash pour que ça montre un peu la société française dans ce qu'elle a d'antagonisme etc. mais on oublie souvent l'aspect économique de cette logique parce que évidemment si vous rassemblez sur votre plateau ce que je dis dans le livre trois ou quatre grandes gueules qui ont une opinion très arrêtée très tranchée charismatique ça vous coûte évidemment bien moins cher pour une émission d'une heure que d'envoyer des équipes de reportage sur le terrain à l'étranger mais même en France puisque dans un cas vous avez simplement à offrir un taxi aux grandes gueules qui vont venir dans vos studios pendant une heure et produire de l'opinion dans l'autre cas évidemment ce sont des frais de voyage de matériel technique de salaire de nuitée etc. et donc il y a aussi derrière un choix économique dans cette dégradation du débat public or évidemment quelle que soit la qualité des personnes qui sont invitées quand il s'agit comme ça de débattre et entre guillemets que la personne qui parle le plus fort a raison on ne peut pas en sortir des choses vraiment ni précises ni tangibles ni même utiles parce que quand vous avez un débat d'une à deux heures ça m'est arrivé d'ailleurs moi d'être invité à ce genre de débat j'ai évidemment décliné mais où on va parler vous avez trois ou quatre thèmes qui vont être la crise sanitaire la fiscalité les sondages avec Macron et au hasard l'environnement par définition vous ne pouvez pas humainement être compétent sur l'ensemble de ces sujets ce n'est pas possible vous ne pouvez pas les travailler suffisamment pour avoir des choses pertinentes et innovantes à dire dessus et donc finalement c'est le règne de l'opinion l'opinion qui n'est pas un gros mot mais qui en tout cas peut ressembler parfois au café du commerce quand justement elle n'est pas adossée à une compétence académique journalistique ou une compétence empirique et c'est ce qui fait qu'on aboutit au monde médiatique tel qu'on le voit aujourd'hui avec vous avez utilisé le bon mot une forme de surenchère même s'il existe évidemment des contre-exemples et des refuges mais il y a en tout cas une tendance à l'accélération et à l'intensification des débats qui peut être un peu inquiétante encore plus dans une campagne présidentielle pour comprendre comment vous construisez cette chronique pertinente biais politique sur France Culture est-ce qu'il serait possible de revenir sur vos sources de documentation alors c'est bien sûr la presse mais est-ce que donc ça c'est les journaux du soir c'est comme vous êtes sur une chronique quotidienne les journaux du matin est-ce que vous avez au long cours des lectures d'essayistes sur les sciences politiques pour essayer de vous aiguiller est-ce que vous êtes dans l'information continue sur les idées contemporaines sur la pensée contemporaine et aussi sur la on peut dire une espèce de défiance généralisée de la parole médiatique et politique même s'il y a de nombreux auditeurs qui vous écoutent il y a une crainte quand même que la parole médiatique et politique soit de plus en plus mal reconnue ou décrédibilisée oui alors sur la question des sources et de l'origine des idées et du contenu si je comprends bien il y a plusieurs niveaux en réalité parce que pour produire une chronique quotidienne qui porte sur l'actualité politique il faut c'est une lapalisette de le dire mais évidemment suivre très attentivement ce qui se passe au jour le jour au niveau des déclarations politiques au niveau des discours politiques au niveau de la vie partisane démocratique donc ça demande effectivement beaucoup de documentation de lecture d'articles d'actualités y compris des réseaux sociaux parce que vous avez beaucoup de réactions des responsables politiques les uns avec les autres et une fois qu'on a cette matière brute effectivement c'est là où il faut commencer à être plus sélectif et essayer de trouver dans tout cet amas de matière ce qui fait sens et ce qui permet de tirer des raisonnements qui illustrent l'époque dans laquelle on vit les changements qui se passent sous nos yeux etc. vous citiez tout à l'heure l'exemple du mot territoire territoire souvent au pluriel qui sont utilisés de plus en plus dans les discours politiques j'ai un déplacement dans les territoires je suis attentif à la vie des territoires etc. pour ne pas dire province parce que c'est jugé désormais insultant et depuis la crise des gilets jaunes de plus en plus les responsables politiques parlent de territoire pour montrer qu'ils ne sont pas dans une logique trop parisianiste et c'est vrai que ce terme par exemple justement en faisant ces revues de presse ces revues de tweets a fini par me sauter aux yeux parce qu'il apparaissait tellement souvent et dans des bouches tellement diverses entre elles de la gauche à la droite etc. que je me suis dit qu'il y avait matière à en faire un biais politique Les sujets sociétaux vous intéressent parce que tout est lié finalement la politique c'est quand même lié à la société il y a des bousculements vous avez affirmé une phrase assez forte dans un média suisse tout peut arriver dans la société française il n'y a plus de règles vous pouvez préciser ce que vous entendez par là c'est suite au mouvement des gilets jaunes cette affirmation ? Alors pas uniquement c'est vrai que les gilets jaunes l'ont montré mais ce que je veux dire par là c'est que vous assistez en France dans le système à la fois politique mais plus largement dans le système démocratique à une forme de déstructuration dans le sens où les grands cadres qui régissaient jusque là notre vie collective sont tous en voie de non pas disparition mais d'affaiblissement certain je ne vais pas remonter à des décennies en arrière puisqu'on pourrait dire qu'après tout par exemple la religion a été une structure collective très importante à un moment pour régler les comportements pour produire des normes communes mais plus récemment des organisations collectives comme les partis politiques notamment eux sont entrés dans l'ère de la défiance absolue quand vous regardez les sondages qui interrogent les français sur la confiance qu'ils ont dans certaines institutions tout en haut vous trouvez l'armée l'éducation nationale la police etc et tout en bas vous trouvez les partis politiques avec moins de 20% de confiance et ce taux ça menuise d'année en année c'est également le cas pour une autre forme d'organisation collective que sont les syndicats les syndicats eux aussi perdent des adhérents il y a un très faible taux de syndicalisation en France ce n'est pas nouveau mais ça s'accentue encore et symboliquement vous avez même un syndicat comme la CGT souvenez-vous il y a quelques mois qui se fait attaquer en fin de cortège de manifestations par des militants qui se disent radicaux et qui trouvent la CGT trop inactive ou trop poussive et tout ça somme toute selon moi correspond au même mouvement d'ensemble qui est une forme de déstructuration des cadres collectifs ce qui explique d'ailleurs l'émergence d'un Emmanuel Macron en 2017 qui a sur le fait que le système était relativement vermoulu en passe de s'effondrer réussi à gagner sans avoir d'histoire politique en tant que telle d'ailleurs c'était l'une des bases de son argumentaire je suis nouveau et sans avoir de parti constitué derrière lui il avait simplement cette formation en marche qui venait tout juste d'éclore et qui n'avait pas encore d'existence politique propre donc c'est dans ce sens-là que tous ces cadres étant très fragilisés finalement tout aventurier de la politique toute personne un peu déterminée avec une dynamique autour de lui peut prétendre désormais à diriger ou à s'imposer au quotidien je reviens maintenant un petit peu plus sur le média radio pourquoi vous avez choisi ce média en particulier plutôt qu'un autre mais vous êtes aussi chroniqueur sur internet donc vous faites aussi de la télévision qu'est-ce qui vous intéresse plus est-ce que le média radio avec les podcasts parce qu'il y a une concurrence maintenant avec les podcasts évidemment une concurrence une complémentarité la directrice générale de la maison de la radio en France avait précisé que les podcasts c'est pas une concurrence mais plutôt une complémentarité est-ce que la radio permet cette réflexion que d'autres médias en plus de la presse écrite par rapport à la télévision on est plus dans le spectacle et du coup moins la réflexion vous croyez toujours au pouvoir de la radio dans la réflexion d'un esprit critique et citoyen de l'auditeur oui oui alors honnêtement je ne ferai pas de hiérarchie de qualité parce que vous avez vraiment de très bonnes émissions à la télévision et des émissions beaucoup plus de détente à la radio enfin bref ce n'est pas ce n'est pas tant le média que ce que vous mettez dedans qui change tout en revanche c'est vrai que la radio moi me passionne vraiment depuis que je suis adolescent parce que je trouve que c'est le média à la fois le plus le plus humain le plus charnel et le plus simple c'est-à-dire que quelqu'un quelque part parle dans un micro avec un dispositif technique qui est somme toute assez réduit voilà on a l'exemple en tête des radios libres dans les années 80 70-80 ce sont des personnes qui ont simplement un émetteur un micro et voilà un matériel relativement simple à acquérir et au même moment en direct par la magie des ondes quelqu'un d'autre quelque part reçoit ce message l'écoute peut s'attacher ou pas à une voix à un humour à une mentalité à une ligne éditoriale et c'est quelque chose moi qui m'a toujours touché beaucoup quand j'étais adolescent j'avais un poste de radio dans la chambre comme beaucoup de gens et j'écoutais vraiment vraiment à peu près tout ce qui passait sur la bande FM parce que c'était vraiment des mondes très différents entre eux je pouvais écouter les soirées de France Info avec des points réguliers sur le championnat de France de football entrecoupés de chroniques d'économie d'international de politique voilà avec un monde passionnant j'écoutais aussi Diffoul qui pour moi est vraiment un animateur incroyable et bien au-delà de l'image qu'on peut en avoir un peu voilà sur la libre antenne avec des adolescents et des propos légers pour moi c'est vraiment quelqu'un qui a compris le sens de la radio dans le sens où il y a une attention permanente aux auditeurs aux auditrices pour leur rappeler en permanence ce qu'ils sont en train d'écouter le contexte ce qui va arriver ensuite générer une sorte de communauté d'esprit de pensée et ça à mon avis c'est quelque chose qui est utile dans tout type de radio et puis il y a des grandes voix d'interview des grandes voix de décritage des grandes voix de reportage qui m'ont marqué Grégory Phillips notamment sur Radio France qui pouvait partir du jour au lendemain faire un reportage dans un autre pays pour raconter ce qui se passait et à mon sens c'est le média le plus intime ça je l'ai constaté quand j'ai été aussi reporter puisque avant de réaliser le billet politique de France Culture depuis maintenant un peu plus de 5 ans j'étais reporter j'étais plus longtemps reporter à vrai dire que éditorialiste et c'est vrai quand vous arrivez dans un terrain que vous voulez recueillir la parole des gens ce qu'ils disent ce qu'ils pensent ce qu'ils ressentent le micro est infiniment plus amical pour les gens plus facile pour les gens comme il n'y a pas cette dimension d'image ils peuvent me semble-t-il se confier plus facilement à vous et moi il m'est arrivé vraiment d'être ému en recueillant le propos de personnes sur des reportages parce que finalement le micro s'oublie assez vite même s'ils savent qu'ils parlent à un journaliste et il y a vraiment une dimension d'humanité alors mes confrères de presse écrite et de télévision évidemment ne tiraient pas la même chose mais en tout cas à titre vraiment personnel pour moi c'est vraiment le média qui permet cette relation humaine à la fois très très forte et en même temps très pudique vous avez une exigence d'écriture et de réécriture permanente sur votre chronique juste un petit angle un petit zoom sur les coulisses c'est pas une partie de plaisir on a l'impression c'est vraiment comme un sculpteur je retouche ah non ça c'est pas le bon mot ah puis non là il y a une dernière dépêche il faut que je change de sujet et puis ça peut aller jusqu'au bout de la nuit ça avant du coup c'est un travail difficile oui ça c'est ça alors c'est pas toujours très intuitif quand je le raconte mais je pense que c'est un peu la même chose dans chaque métier en réalité dans chaque métier quel que soit le métier que vous fassiez qu'il soit d'ailleurs manuel ou pas ce qui a l'air facile vu de l'extérieur demande en réalité c'est souvent beaucoup de travail beaucoup de pratiques beaucoup d'entraînement et c'est vrai que l'écriture d'un biais politique après tout on pourrait se dire bon ben voilà ça n'est jamais que 4 minutes par jour c'est pas si compliqué en un sens c'est vrai mais finalement 4 minutes pour trouver quelque chose d'original détaillé d'argumenté d'illustré vous l'avez dit par des archives etc et de le renouveler chaque jour de ne jamais redire trop la même chose évidemment et ni de reproduire ce que vous avez entendu ailleurs finalement c'est un travail assez difficile et vous avez raison d'insister sur le fait que alors évidemment j'y prends beaucoup plaisir parce que voilà c'est une passion à la fois pour la politique et pour la radio mais justement pour avoir le propos le plus clair possible ça demande de beaucoup retravailler le texte parce que le premier jet que vous allez écrire en le relisant vous allez vous dire bon moi je comprends ce que j'ai voulu dire parce que je suis immergé dans ce thème depuis plusieurs heures etc mais est-ce que la personne qui va prendre son petit déjeuner à 8h15 avec les enfants à côté dans la cuisine qui écoutent France Culture en se faisant couler du café va comprendre directement de quel thème il s'agit bref tout ça pour dire qu'il faut être le plus pédagogue possible sans jamais trop non plus retirer l'exigence de complexité qui survole tous les sujets politiques par définition rien n'est binaire rien n'est simpliste ou alors si ça l'est c'est que à mon sens c'est mal expliqué et puis par ailleurs il faut aussi qu'il y ait un certain plaisir à la fois dans l'écriture et à l'écoute et ça ça veut dire d'essayer de trouver des punchlines comme on dit en mauvais français ou en tout cas des phrases qui résument de manière assez jaillissante un raisonnement une pensée voilà si possible un peu d'humour pas de répétition de mots un rythme qui alterne entre du très court et du plus développé une bonne chute si possible pour rester sur une dernière impression sur un bon mot sur un paradoxe sur un raisonnement et puis un peu de rythme j'échange beaucoup avec Guillaume Erner présentateur de la matinale voilà pour que ce soit pas un exercice solitaire exactement donc voilà il y a toutes ces contraintes qui s'additionnent et qui font que certains jours alors le sujet vient tout seul et Dieu sait pourquoi l'écriture coule de manière assez fluide sur la page et certains jours c'est plus compliqué il faut s'y reprendre à pas mal de fois alors je fais aussi confiance à des oreilles amicales à mon cercle proche j'hésite pas à lire voilà le soir comme ça le biais à certaines personnes qui me disent justement bah alors là c'est passé clair là c'est bien là attention etc c'est bien voilà exactement si vous voulez postuler d'ailleurs c'est avec grand plaisir avec plaisir et voilà et tout ça pour que le lendemain ce soit évidemment le plus fluide possible à l'entête oui puis on sent qu'au final c'est du plaisir j'ai cru comprendre que vous seriez intéressé dans vos futurs projets pour revenir sur le terrain et refaire du reportage est-ce que c'est confirmé est-ce que vous êtes toujours intéressé par cette démarche-là d'être sur des sujets sur le terrain oui en tout cas ma conception c'est qu'on ne peut pas faire ce type d'exercice trop longtemps en édito politique parce que finalement au fur et à mesure le risque c'est qu'on se coupe un peu du terrain que les référentiels avec lesquels on analyse deviennent un peu datés et donc je pense que c'est utile de temps à autre de changer puis même c'est une forme d'hygiène mentale de pouvoir se remettre en danger se renouveler et donc moi je pars du principe que j'aimerais bien à la fin de ma carrière journalistique me dire que j'ai touché à un maximum de matière que je me suis intéressé à un maximum de choses que j'ai compris des choses sur lesquelles j'étais insuffisant etc alors déjà là actuellement c'est ce que je fais j'essaye de demander chaque année une petite période pour me libérer de l'édito politique et pour refaire un peu de reportage alors c'est quelques jours par an parce que vous avez évidemment des logiques qui font que la personne qui présente le billet politique doit être comme toutes les chroniques évidemment doit être identifiée doit être une voix familière donc on ne peut pas s'absenter non plus trop longtemps déserter le poste trop longtemps mais chaque année par exemple à l'occasion des élections municipales ou européennes de ces années passées j'ai demandé à aller sur le terrain et à pouvoir produire du reportage ne serait-ce que pour se reconnecter un peu pour discuter avec des militants discuter avec des cadres de partis rencontrer des électeurs faire un marché avec un candidat etc évidemment je ne suis pas en train de dire que ça vous rend omniscient pas du tout mais c'est une petite piqûre de rappel qui vous aide à être plus précis ensuite dans les analyses que vous ferez au niveau plus macro plus global donc la réponse est oui je ne m'imagine pas passer plusieurs décennies dans le même exercice on risque de tourner un banc Comment vous voyez le métier de journaliste dans les 10-15 ans qui viennent ? Est-ce que ça sera encore plus difficile d'exercer ce métier dans notre pays ? On est souvent tenté de regarder aux Etats-Unis pour savoir ce qui va arriver en France c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exemples sur des phénomènes qui sont apparus aux Etats-Unis qui sont arrivés en France 5 ans après même politiquement si vous regardez depuis des années 80 c'est Ronald Reagan qui gagne aux Etats-Unis sur une ligne très libérale en 1986 c'est Jacques Chirac qui devient Premier ministre sur une ligne lui aussi très libérale de privatisation etc. et on pourrait multiplier les exemples Si ce théorème est exact s'il se vérifie c'est sans doute de mauvaise augure pour une partie du journalisme français dans la mesure où ce qu'on a vu avec Donald Trump c'est-à-dire une mise en cause permanente des médias par lui par ses supporters et en réaction ce dont on parle moins souvent mais qui existe aussi en réaction une tendance de certaines rédactions à se cabrer et à être dans l'opposition frontale absolue et totale à Donald Trump pour entre guillemets rendre les coups ce qui à mon sens est une erreur parce que ça finit par lui donner raison en lui montrant que finalement les journalistes ne sont pas impartiaux ça ça constitue à mon sens un grand danger effectivement pour la pratique journalistique et il ne faudrait pas que entre guillemets chaque candidat ait son média et qu'il n'y ait plus aucun média pour établir une sorte de diagnostic commun de la société voilà si chacun parle dans son couloir si chacun parle dans son silo et bien on a une société qui est totalement fragmentée où les gens ne se rencontrent plus ne se parlent plus et c'est ce qui aboutit d'ailleurs si chacun est un peu dans sa bulle idéologique à ce qu'on pense que tout le monde pense comme nous puisque toutes les personnes que vous voyez sur vos réseaux sociaux dans vos bulles etc. sont globalement de votre avis en tout cas je parle en tendance évidemment bien le problème c'est que le soir des résultats des élections vous aurez des militants qui ne croiront pas à leurs yeux qui diront ce n'est pas possible que tel candidat soit au deuxième tour que tel candidat soit élu puisque moi dans mon entourage tout le monde a voté pour un autre et ça c'est l'effet de renfermement qui est en train de se passer de s'accentuer avec les réseaux sociaux avec la défiance envers certains grands médias avec la constitution de médias d'opinion de plus en plus resserré et cette sorte de vision en silo et ça ça peut poser un vrai problème démocratique évidemment parce que c'est la porte ouverte à toutes les suspicions et pour boucler la boucle sur le phénomène Trump quand vous avez la prise d'assaut du Congrès évidemment c'est aussi lié à cette forme d'incrédulité qui a saisi ses supporters puisqu'ils ne pensaient pas qu'un autre que leurs champions pouvaient être élus donc ça c'est effectivement un grand danger duquel on doit se prémunir et auquel on doit être très attentif C'était vraiment passionnant de vous entendre sur ces sujets de crise démocratique et défiance de la parole publique au sens médiatique et politique l'histoire de la vie politique française de 2016 à 2021 est à retrouver dans vos billets politiques retranscrits magnifiquement dans ce livre qui vient de sortir en septembre dernier chez Bouquin Documents on a beaucoup de plaisir à vous écouter et à voir vos analyses des regards croisés très intéressants entre société et politique on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite Frédéric Seiz et on est vraiment très très heureux de vous recevoir dans ce podcast Imaginaire du Présent on invite nos auditeurs à vous retrouver en direct chaque matin sur France Culture sur Arte et puis aussi en podcast et puis à écouter vos prochains reportages dans les années qui viennent avec grand plaisir un grand merci Frédéric Seiz merci beaucoup d'avoir été avec nous merci de votre invitation Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le Panthéon de J.D.T. Une chronique présentée par Jérémie de Tessier Naît le jeudi 21 octobre 1790 à Mâcon dans une famille vous l'aurez compris de la noblesse une famille de gentils hommes bourguignons qui compte bien des richesses qui compte bien des châteaux son père est seigneur et chevalier et s'appelle Pierre de Lamartine sa mère Alix des Rois et la fille de l'intendant général du duc d'Orléans ce sont là positions excellentes mais on est en 1790 le vent a tourné depuis plus d'un an de sa prime jeunesse Lamartine se souviendra ses parents emprisonnés son père manquant d'être massacré au 10 août 92 un perso sous la terreur écrit l'historien Daniel de mon plaisir et Lamartine lui-même dira et l'on s'étonne que les hommes dont la vie date de ces jours sinistres est apporté en naissant un goût de tristesse et une empreinte de mélancolie dans le génie français c'est le fameux mal du siècle dont il sera la victime et le chante Alphonse a un petit frère Félix qui ne vivra que deux ans et demi et par la suite il aura cinq sœurs Cécile Eugénie Césarine Suzanne et Sophie unique héritier de la fortune familiale puisque seul garçon survivant il versera des rentes à ses sœurs tout au long de sa vie il a un rapport particulier à l'argent il faut le noter il y attache peu de valeur il est dépensier quoique peu fasse-tu eux hormis son goût des grandes demeures il est aussi généreux et il terminera sa vie complètement ruinée mais nous n'en sommes pas là les années 1700 1890 à 1820 qui la commencent sa vie sont trente années de construction pour Lamartine Albert de Lupé parle d'une nuit préparatoire comment d'abord vous décrire l'environnement idéal qui est le sien la campagne paisible de Milly à côté de Mâcon un village afflant de vallons dans le brouillard de la Bourgogne son petit monde comme dit Michel Dommange dans son ouvrage son enfance est solitaire aride et magnifique après son collège à Belay Alphonse de Lamartine s'installe à Lyon vient ensuite le temps des voyages qui forgent la jeunesse en Italie il rencontre une Antoniella dont il tombe amoureux elle meurt de la tuberculose il fera d'elle son héroïne Graziella en 1849 il s'installe de nouveau à Milly en 1812 devient même le maire de la ville et dans ce climat puissant il cherche l'inspiration Lamartine se lance en poésie son maître à penser Chateaubriand il se veut comme lui mystique et contemplatif d'une amie amante Nina de Pierre Clot il a un fils Léon le 1er mars 1813 mais leur histoire tourne court en 1816 en cure à Aix il rencontre celle qui sera peut-être son grand amour Julie Charles l'héroïne de son poème Le Lac écrit en 1817 et publié au sein de son premier recueil qui va le faire connaître subitement partout les méditations poétiques un soir t'en souvient-il nous voguions en silence on entendait au loin sur l'onde et sous les cieux que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence tes flots harmonieux tout à coup des accents inconnus à la terre du rivage charmé frappèrent les échos le flot fut attentif et la voix qui m'échère laissa tomber ces mots ô temps suspends ton vol et vous heures propices suspendez votre cour laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours assez de malheureux ici-bas vous implore coulez coulez pour eux prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent oubliez les heureux mais je demande en vain quelques moments encore le temps m'échappe et fuit je dis à cette nuit sois plus lente et l'aurore va dissiper la nuit aimons donc aimons donc de l'heure fugitive à ton nous jouissons l'homme l'homme n'a point de port le temps n'a point de rive il coule et nous passons Julie Charles disparaît en décembre 1817 emporté par la tuberculose Lamartine s'habitue au deuil pourtant il en ressent l'implacable douleur sa vie sera ponctuée de ces nombreuses disparitions tragiques qui l'éroderont comme la mer la roche parallèlement à sa carrière d'écrivain il a débuté une carrière de diplomate lui qui s'était engagé dans la garde du roi Louis XVIII en 1814 farouche royaliste comme toute la jeune noblesse romantique d'alors il est nommé attaché d'ambassade à Naples en 1820 cette même année il reçoit de son père le domaine de Saint-Point lorsqu'il se marie à Marianne Elisa Birch une anglaise qui lui donnera deux enfants Alphonse d'abord né le 15 février 1821 qui succombe l'année suivante à un cathare suffocant et Julia née le 14 mai 1822 son début de carrière a été fulgurant tout le monde s'est arraché ses méditations jusqu'aux plus influents personnages jusqu'au roi de France qui s'est fait réciter les vers de Lamartine les nouvelles méditations poétiques paraissent en 1823 ainsi que la mort de Socrate parmi ses oeuvres je vous citerai encore Raphaël en 1849 et puis avant ça les grandes épopées Jocelyn en 36 la chute d'un ange en 38 Toussaint l'ouverture au théâtre en 1850 enfin toute une oeuvre qu'il va construire au cours de son existence en 1829 sa mère Alix dont il était si proche disparaît trois ans après on est en 1832 Lamartine s'embarque en famille comprenez Marianne et Julia pour le Proche-Orient un long voyage qui va le mener jusqu'à Jérusalem où il veut tenter de comprendre d'éclairer sa foi qui le fait tant douter et il en reviendra dégoûté déçu amer à Beyrouth ce sera le drame sa fille sa petite fille de 10 ans Julia agonise on lui diagnostique un cathare et elle meurt dans la nuit du 7 décembre 1832 alors au retour de ce voyage en Orient dont il fera le récit en 1935 Lamartine est tout à fait éteint son souffle il va le retrouver par la politique sa carrière de diplomate il en a vite été lassé comme de la religion comme de la royauté il observe cette société il assiste à la naissance de la civilisation industrielle à partir des années 1820 1827 avec ses grandes concentrations idéaliste mais surtout réaliste il voit clairement que la question du prolétariat de sa misère ahurissante sera la grande question sociale qui enflammera le 19ème siècle il tente de prévenir ceux qui appartiennent à sa caste personne ne l'entend il est élu député du Nord en janvier 1833 un peu à l'écart déjà il ne veut rejoindre aucun parti il siège dit-il au plafond Lamartine va se radicaliser au cours de la décennie 1840 au début de laquelle il perd son père il va virer à gauche toute à gauche de barreaux au niveau de l'Eudrurolin peut-être parce qu'il sent bouillonner le volcan et se veut l'homme de réserve celui qui au jour de l'éclatement au jour de la révolution sera prêt à la mener et à l'encadrer peut-être donc à la sauver cette révolution elle arrive je l'ai assez dit en 1848 immédiatement de par sa stature de par sa gravité de par son rôle aussi dans la campagne des banquets où il annonçait la révolution du mépris de par enfin son histoire des Girondins paru en 1947 qui a eu un succès phénoménal dans tout le pays Lamartine est celui vers qui on se tourne il entre au gouvernement provisoire puis à la commission exécutive à aucun moment il n'accepte les pleins pouvoirs il écarte d'emblée d'ailleurs dès le 27 février l'inquiétant spectre de la peine de mort en matière politique c'est à dire d'un retour à la guillotine politique lui qui est né le jour où le drapeau bleu blanc rouge a été adopté va prononcer devant l'hôtel de ville le 25 février un discours fameux pour ce drapeau bleu blanc rouge et contre le drapeau rouge je vous le cite citoyen pour ma part le drapeau rouge je ne l'adopterai jamais et je vais vous dire pourquoi je m'y oppose de toute la force de mon patriotisme c'est que le drapeau tricolore a fait le tour du monde avec la république et l'empire avec vos libertés et vos gloires et que le drapeau rouge n'a fait que le tour du champ de mars traîné dans le sang du peuple on pense ce qu'on veut de ce discours mais en tout cas Lamartine prône la paix mais il n'est pas le conservateur déguisé en démocrate qu'espérait secrètement toute une frange de républicains du lendemain les libéraux les modérés les partisans de l'ordre finalement et ainsi un retournement plus ou moins calculé en tout cas entraîné par les actions ou plutôt les inactions d'hommes comme Marie comme Caveniac un retournement donc se produit contre lui ce retournement mène aux journées de juin le massacre des ouvriers de la capitale Lamartine sur sa jument noire saphir déambule dans Paris comme un presque fantôme risquant sa vie à laquelle il ne tient plus près des barricades on le voit désespéré d'un dénouement macabre qu'il n'aura pu empêcher il ne faut pas sous-estimer la force de cette cabale qui s'opère contre lui et la force de ses effets pour vous dire en décembre 48 sa candidature à l'élection présidentielle recueillera à peine plus de 20 000 voix sur toute la France de là Lamartine se retire progressivement il quitte la vie publique après le coup d'état du 2 décembre 1851 il écrira encore surtout pour subsister il va vivre dans sa chère propriété de Millie jusqu'à ce qu'il doive la vendre à la fin des années 1860 je vous l'ai dit il est complètement endetté et il va s'installer à Paris en 1863 disparaît sa chère épouse Elisa qui est toujours demeurée auprès de lui en mai 1867 il fait une attaque en montant son escalier et dès lors n'est réduit qu'à l'ombre de lui-même une ombre veillée par sa nièce Valentine Cessia de Lamartine jusqu'au dernier jour jusqu'au dernier rayon de soleil en hiver le dimanche 28 février 1869 ses funérailles sont minimalistes il n'a pas souhaité le cérémonial du père Lachaise il voulait être inhumé dans son maconnet natal les paysans accompagnent le convoi mortuaire du grand poète un peu oublié un peu suranné sur sa tombe ses seuls mots spera vite anima mea mon âme a espéré si lourd de sens voici pour conclure ce qu'écrit Daniel de Montplaisir dans sa très récente biographie de Lamartine chez le gentilhomme bourguignon échappé à sa condition première la politique et la poésie constituait les deux versants d'un même appétit de survie au milieu des deuils de sursauts entre deux naufrages nourrissant une vision poétique de la politique et une conception politique de la poésie et je vous laisse avec cette impression de Lamartine sur lui-même reportée par Henri Guillemin grand Lamartinien devant l'éternel mon âme et mes pensées sont comme des aigles auxquelles on aurait crevé les yeux mais laissé les ailes laissé les ailes à la salle Abonnez-vous ! La perle électro, la pépite de la musique électronique contemporaine, fabriquée en France. Cette dernière chronique Perle électro devient un jeu fait pour vous. Participez à notre jeu concours de fin d'année avant le 15 janvier 2022 en donnant le nom de cet artiste. Jeune prodige français, il est avant tout compositeur. Issu d'une famille de musiciens, il apprend le piano dès l'âge de 3 ans. Après avoir étudié au conservatoire de Versailles, il aborde la musique électro qui lui permet d'ajouter à son sens de la mélodie, puissance et onirisme. Il puise sa force dans une multitude de genres tels que des musiques de films et classiques. La création en 2014 du label Hungry Music avec ses amis NTO et Joachim Pastor lui permet de pouvoir exprimer pleinement ses influences. Il aborde aujourd'hui la présentation de son nouveau projet, Performance Live, comprenant plusieurs musiciens, violon, alto, violoncelle et guitare. Vous connaissez cet artiste ? Alors oui, jouez avant le 15 janvier 2022 en donnant le nom de cet artiste et votre adresse complète postale. Vous gagnerez une belle surprise à l'adresse mail suivante, imaginaire du présent, tout attaché au pluriel, arrobage gmail.com. Bonne écoute, belle fête de fin d'année à tous et à toutes et à l'année prochaine pour de nouveaux imaginaires et d'ici là, fête de beaux rêves. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501